Les différents types de faucheurs. Le faucheur débile font toujours tête baissée et se téléporte en plein milieu de l'équipe ennemie. Et il ose se plaindre qu'il n'a pas de soin. Le faucheur giga chat se contente de son passif pour se soigner. Il refuse tout soin et esquive même les packs de soins. La légende raconte que si tu essayes de le soigner, il viendra chez toi régler ses comptes. Le faucheur feinteur adore feinter ses adversaires en faisant semblant de sauter dans le vide. Sauf que seul lui arrive parfois de s'auto-feinter quand il n'a pas sa téléportation de prête. Le faucheur surprise est vraiment flippant. T'es là tranquille en plein fight et tu entends un ultime de faucheur au-dessus de toi. Aucune idée de si c'est un ultime allié au ennemi. Dans tous les cas, fuit. Le faucheur désespérant rate la plupart de ses ultis d'au moins 10 mètres. Et en plus il a osé me demander le nano pour ça. Le faucheur sniper tire toujours de loin. Et spoiler, ça ne sert à rien. Non mais quelqu'un lui dit s'il vous plaît. Le faucheur fuyard ne gère aucune responsabilité. Au moindre souci, il se transforme en fumée et fuit. Le faucheur anti-tank c'est celui qui doit s'occuper du tank adverse. Et quand il y arrive, il se retourne tout content et va FK. Pour lui, il a fait son boulot. Pourquoi est-ce qu'il devrait en plus s'occuper des autres ? Le faucheur camper attend toujours sur une hauteur le moment propice pour sauter et éliminer ses cibles avec son ultime. Parfois, il peut attendre vraiment longtemps. Le faucheur magicien ! Et tu les sors d'où tes armes ? Crois-moi, tu ne devais pas savoir.